Par fin de rentrée des classes, beaucoup d'excitation chez les supporters à trois jours de la reprise de la Super League et le retour d'aujourd'hui c'est le 13 donc sur France le Roussillon pour parler des dragons, l'émission mensuelle incontournable des Drax. Toujours très bien, je le dis vraiment très sincèrement c'est toujours un super plaisir cette émission parce que c'est un moment de convivialité, on a un rendez-vous une fois par mois donc on a le temps de brosser toute l'actualité des dragons, c'est toujours vraiment un climat détendu, sympa, intéressant où on peut aborder tous les sujets tranquillement et à chaque fois je me dis la même chose, je ne l'ai pas vu passer l'émission, c'est toujours très 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 agréable ce soir, on a eu Olivier Limeuc, on ne le sait pas encore énormément et donc oui ça c'était très très bien passé. Bien bien, comme d'habitude c'est vrai qu'on était pressé de remettre le pied à l'étrier sur cette émission et puis bon c'est un réel bonheur d'avoir Laurent Frissinus, un entraîneur français, même si Trent Robinson en dernier parlait déjà bien, mais ça a changé d'Emic Potter, de Kevin Walters, là on a vraiment un intervenant avec qui on peut aborder tous les sujets, on peut aller au plus propre, mais c'est vrai que Cyril Mannier est quelqu'un qui s'intéresse de plus en plus aux Dragons Catalans, au rugby à 13 aussi puisqu'il vient régulièrement voir les matchs d'élite et puis on sent qu'il prend du plaisir à mener cette émission qui pour l'instant est fidèle à ce qui s'est passé l'an dernier, c'est surtout la convivialité de cette émission avec les intervenants. C'est facile parce que vraiment à l'inverse de beaucoup de joueurs professionnels, et je parle vraiment de tout sport confondu, les Dragons on le sait, il y a toujours cette frustration, qu'on sent sur les supporters, de sous-médiatisation, et des fois on ressent avec les joueurs qu'il y a beaucoup plus de naturel chez les joueurs des dravons que des rugbymanes à 15 ou des footballeurs ou des sports professionnels, vraiment ce qui est très sensible ici aux dravons, on sent beaucoup de naturel chez les joueurs, et tous ceux qui sont passés à l'émission, tous ceux que je ne vais pas rencontrer en dehors, qu'on peut tourner l'émission, c'est vraiment un espace de discussion. Pour côtoyer d'autres journalistes, que ce soit l'indépendant en France, Blu-Roussillon, c'est souvent le même discours qui revient, les Dragons catalans sont agréables, les Dragons catalans sont humbles, ils sont accessibles, c'est des garçons charmants, c'est des garçons des entraîneurs ou des dirigeants qu'on peut aborder facilement, les photographes te disent la même chose. Je pense que cette convivialité naissante des Dragons catalans permet aussi aux médias de s'y altériser plus facilement, on a l'information qui est relayée plus facilement aussi, à chaque fois qu'on vous laisse des messages, dans la journée il y a toujours quelqu'un qui rappelle, donc on n'est pas obligé de partir à la pêche aux informations pendant une semaine. Et puis on se souvient quand même qu'en 2007, France Blu-Roussillon ne retransmettait pas les rencontres des Dragons catalans, il y avait le strict minimum aussi sur la presse locale écrite, et puis là on se retrouve en 2013 avec une belle couverture, la télé est revenue, France Blu a depuis l'an dernier son émission tous les mois, fait tous les directs à l'extérieur et quelques matchs aussi à domicile, donc c'est vraiment sur la bonne vague, mais tout ça c'est dû vraiment à ce club qui s'est professionnalisé aussi, et puis aux gens qui le composent, que ce soit joueurs, dirigeants et entraîneurs. Et donc désormais, on vous redit aussi à l'émission spéciale Dragons tous les derniers jeudis du mois, aujourd'hui c'est le 13, on garde le don, mais désormais vous avez rendez-vous avec les Dragons sur France Blu-Roussillon tous les derniers jeudis du mois. Merci à Christophe Jouffre et aux Dragons en général, parce qu'on a un beau maillot dans un cadre là qui trône merveilleusement sur la paroi des studios de France Blu-Roussillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada